Ne te méfie pas de toi. Personne ne sait ce qui est juste pour toi. Personne ne peut comprendre ce brouillard qui t'entoure. Tu es la seule à pouvoir reconnaître que tu es perdu. Tu es le seul à pouvoir reconnaître qu'aujourd'hui, tu ne sais pas. Tant que tu ne sais pas, ne bouge pas. Lorsque le brouillard laissera apparaître un chemin, tu seras le seul à savoir t'y aventurer. Ce qui compte, c'est que, quels que soient les déserts qui se profilent devant moi, je reste avec moi. Tu vois, je parle des déserts, tac, tu vois, ça fait descendre. Parce que ça fait peur. Mais personne, personne, aucune des personnes qui nous inspirent, aussi géniales, puisse-t-il être dans notre perception, ne passe pas par ses phases. On passe tous par ses phases-là. Créer, c'est fantasmer. Et accepter que je ne sais pas comment je vais y aller. Il n'y a aucun chemin que moi j'ai perçu et qui me garantisse d'aller à cet endroit-là. Par contre, je vais à cet endroit. Fonce dans ce que tu sens, ce qui vient, en fait, tu vois. T'as raison, c'est super juste. Mais ta manière d'essayer de ne pas te mouiller, limite le mouvement. Je crois que les hommes n'ont plus de voir. Et je crois que du coup, il faudrait que tu te casses et que tu fasses vraiment ce que tu en veux. Je pense que c'est le moment, tu sais. C'est plus du tout le moment de se plaindre, en fait. Ça, c'est pour moi, c'est une manière de parler vraiment du principe de la loi d'attraction. Ouais, ouais. C'est vraiment de dire, je ne sais pas comment je vais y aller, mais je vais y aller. Là-dedans, il y a un ingrédient qui est important, c'est qu'il y a une espèce de caution à poser. La caution à poser, c'est de dire, j'accepte de reconnaître qu'absolument toutes les expériences qui se présenteront me mènent à cet endroit-là. En fait, ouais, tu me sens capable, juste l'impression que tu joues un peu la comédie pour ne pas le faire, mais genre, moi ça ne m'intéresse pas assez. Je préfère, en tout cas, c'est de voir qu'est-ce que mon pilier va venir ailleurs. Quand tu joues à ce jeu-là, ce qui se produit, c'est que tu apprends à surfer. Tu dis, bah ouais, en fait, je prends tout. J'arrête de trier, je prends tout. S'il y a le malheur, il y a le malheur. S'il y a l'humiliation, il y a l'humiliation. Je le prends, je le vis. Et j'ai aucun doute, et c'est que je n'ai même pas à m'en occuper, que ça, ça me mène vers mes rêves. Que ça, ça me mène vers ce qui est réellement ce qui est le plus important pour moi. C'est à quoi j'ai vraiment envie de jouer. Chaque jeu, chaque petit jeu qui se présente à chaque instant, chaque jour, me mène vers le jeu qui me plaît. Le jeu qui est dessiné pour moi. Et c'est vraiment un acte de foi. Parce que ce n'est pas vrai de dire ça. Si tu veux, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui t'attire dans ce que je fais, c'est que tu as l'impression que c'est inaccessible. Et pour pouvoir le toucher, je ne vais pas dire inaccessible, mais tu ne comprends pas sur quoi c'est posé. Tu vois, tu ne vois pas comment on peut être sûr qu'on fait ça. Tu vois, la seule manière d'être sûr qu'on fait ça, c'est de ne pas être sûr qu'on est en train de le faire. Et ça, du coup, ça fait que tu te retrouves dans une position où quand tu le fais et que ça se produit, c'est magique. Mais dès que tu arrêtes de le faire, tu ne sais jamais si tu réussiras à le faire. Parce que ce n'est que de la prise de risque, c'est que de se jeter de la tête, c'est que de laisser parler la bouche toute seule, c'est que de s'autoriser à laisser être tout ce que tu ressens, c'est que ça. C'est une perception du réel. Et du coup, en percevant le réel de cette manière-là, tu fais exister le réel de cette manière-là. Mais tout autant que tu fais exister le réel autrement en percevant le réel autrement. Ce n'est pas du tout la voix, c'est une voix. Si cette voix t'inspire, c'est à toi qu'elle te parle. Mais quand je dis qu'elle te parle, ce n'est pas qu'elle est cohérente, ce n'est pas qu'elle est intelligente. C'est qu'à toi, à l'intérieur de toi, elle te cause. Fonce, éclate-toi. Mais si ça ne te cause pas, ce n'est pas comme ça que tu as envie de jouer toi, ne joue surtout pas comme ça. Parce que ça veut dire vraiment que ce n'est pas la voix pour toi. Ce n'est pas une voix qui est inspirante aujourd'hui pour toi. Mais encore oui, ce que tu crois devient vrai. C'est une autre manière de le dire. Et là où ce que ça m'a évoqué, quand on va dire les situations qui tombent dessus, tu n'en as pas la maîtrise. Le téléphone, la vague qui déferle sur toi, ça voilà, tu ne peux rien. C'est ça. Et par contre, tu venais faire le choix de la surfer comme tu veux. C'est ça. Choisir que ça te sert et que ça t'emmène exactement là où tu as envie d'aller. Ou choisir que c'est inacceptable et que ça ne devrait pas être. Et que tu vas tout faire pour que ça ne puisse plus jamais arriver. C'est vraiment deux chemins différents. Ce qui se passe, c'est que tu vis cette relation amicale, elle va agir de cette manière-là. Et puis, tu reprends la mouvement dans tes gueules. C'est juste ça que tu vises. Après, elle en fait ce qu'elle a en goût, tu n'as pas à chercher. Elle est là, comment elle est le droit de l'étendre ou pas. C'est pas cool. Moi, je vis super mal le fait qu'elle soit gênée. Pas le fait. Jusque je vis super mal, il y a le rejet. Donc ça, je le prends dans la gueule. Et puis je dis, ouais, ok, tu n'es rien. Et puis après, il y a le fait qu'en plus, je crée une gêne. Donc ça me fait un simple panier dans plus. On voit sur mon désir et ça. Parce que lorsqu'il est exprimé, on me montre que je suis juste pervers et que mon désir est inapproprié. Voilà ce que je vis. Avec la manière dont tu me rends, ou à qui je suis. C'est super important qu'on prenne le temps de pouvoir se dire ces choses-là. Parce que, que ce soit les hommes, les femmes, enfin, toutes les relations que vous pouvez imaginer, ça fait du bien aussi de pouvoir être clair. Moi, ça ferait du bien de pouvoir recevoir un jeu sans complètement ton désir. Mais j'ai pas envie de jouer à ça. Parce que du coup, tu ne s'entraînais pas du tout. Tu n'es pas inapproprié, ce n'est pas pervers, c'est toi. Mais en face, tu n'as pas de joueur. Et notre jeu à nous, c'est ça. C'est d'aller écouter tout ce qui, pour nous, est noble et de jouer à tous ces jeux-là. Et en fait, les jeux se transsemblent d'eux-mêmes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Je joue au jeu que mon père m'a enseigné et puis je vais au bout du jeu. Puis après, il y a un autre jeu qui se pointe. Qui n'est plus posé sur respecter absolument ce que mon père m'a dit. Tout en respectant ce que mon père m'a dit. Tu vois, encore une fois, on a ce truc-là. C'est-à-dire que, le truc, c'était pas... Monter une boîte, c'était un bon conseil. C'est-à-dire que ça me correspondait. J'avais vraiment besoin de l'entendre. Parce que c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. Mais je n'avais pas encore entendu sous quelle forme ça me ferait jouir. Ou alors, je l'ai joué sous une forme qui m'a fait jouir, mais qui s'est dégonflée assez rapidement. Et là, du coup, j'ai repris le même conseil, finalement. Et par contre, je le mets vraiment en asos. Tu vois, je le mets... Monter une boîte n'est pas plus important que ce que je fais dans cette boîte. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment ça. Il y avait un truc... Ça devait servir... À vivre, tu vois. Mais c'est ça. Ce n'était pas à vivre. Ça devait servir à vivre. C'est-à-dire, moi, je suis en face de toi. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que j'ai envie de te donner ? Et de te le donner. Comme j'ai envie de te le donner. Et de te laisser être responsable de la manière dont tu le reçois. Ça va, tout ça ? Ça va beaucoup ? Je pensais que j'étais un peu dedans, mais... Si, si, t'es dedans. Non, mais c'est pas parce que je te parlais à toi que t'es pas dedans. Ok. En fait, je ressens par rapport à... Je sens qu'il y a plus. Qu'on peut faire plus. Alors j'y vais. Mais on n'est pas du tout sur un truc de... De rien ou mal, on s'en bat les coups. À mon sujet. En fait, ça peut être plus amusant. Tu peux plus t'amuser. Tu vois ? Ok, il y a de si j'entends. Là, c'est pas amusant. T'arrives à voir ce truc-là ? Oui, il y a de si j'entends. Ok, mais en fait, ça peut être amusant tout en restant sacré. Ok ? C'est pas parce que si t'amuses, que tu te fous de la foule et que tu te fous de la mer du monde. Alors qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est vivre. C'est vivre. Tu vois, ce qu'on fait là, le plaisir qu'on peut prendre à s'autoriser à ce que t'as pu voir dans le stage que t'as fait, qu'on a fait ensemble. Ce qui se passe dans les séances, ça, c'est vivre. Ça, c'est jouissif. Ça se suffit en soi. Tu vois ? C'est pas, je fais ça parce que derrière, il faut que ça me rende tant de pognon. Derrière, il faut que ça me permette de m'organiser comme ci, comme ça pour vivre. Mais du coup, t'as plus besoin de vacances. Du coup, t'es tout le temps en vacances. Parce que tu fais que ce que t'aimes. Mais est-ce que j'ai le droit ne serait-ce que d'imaginer que c'est possible ? Est-ce que j'ai le droit de prétendre que faire ce qui me plaît, que m'écouter, a la possibilité de me nourrir, à la possibilité de m'enrichir ? Toutes les formes de richesse inimaginable. Imaginable pour le coup. Tu pourrais être encore plus belle et puissante. Tu sais pas que tu sais. Tu peux lui montrer encore plus, cette femme que tu vois ? Je te vois immense, je te vois... En fait, je te vois toi, et je vois une grande personne derrière, une grande personne, et je vois des ailes grandes. Tu t'offres de la sincérité. Tu t'offres de te regarder et de te reconnaître comme tu ne l'as jamais fait. C'est un cadeau, une aventure. Offre-toi l'espace pour vivre et recevoir cette intensité. Laisse cette vague te changer à jamais. Lorsque cette inspiration aura fait son office, elle passera le relais à une vague d'expiration. Dans ton expérience, tu sauras clairement dans quelle aventure tu souhaites plonger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501